Allez avec Hiraku, on est prêt, on s'est préparé, on va aller à Japan Touch, Milo un petit mot ? Voilà, bon il n'a pas de mots à dire, parce que lui, il boude, parce qu'il ne va pas venir avec nous. On t'a remis des croquettes, on t'a remis de l'eau, on va aller voir Kiro. Bon lui c'est un flippard. Qu'est-ce que tu en penses ? Dis-moi, tu veux venir avec nous ? Je n'y comprends rien. Allez on se retrouve à la Japan Touch. On a passé le plan Vigipirate, on n'est pas des dealers. Hiraku, il y a plein de monde. Il y a des gens habillés en vache, en Pikachu, en mort vivant. J'ai peur, je crois que j'ai trouvé mon stand. Ouais mais sauf que là tu ne peux rien faire. Il est vivant ! Donc on revient de la Japan Touch. C'était elle qui était la plus contente d'y aller. Oui, toi aussi. Bah en fait, je suis assez content d'y être allé, parce que la culture Star Wars elle s'est énormément imposée avec le film qui est sorti l'année dernière. Toi-même tu l'as vu aussi. Je pense qu'à chaque stand, il devait y avoir au moins un petit truc de Star Wars. Et c'est vrai que parmi les personnes qui étaient cosplayées, il y avait beaucoup de Jedi, beaucoup d'impériaux, beaucoup de personnages de l'univers Star Wars. C'était assez impressionnant. Et d'habitude là-bas je ne m'achète rien. Et pourtant je me suis acheté quelque chose. Mais on le verra. On le verra. Ouais j'ai craqué. Mais on le verra à la fin de la vidéo. Juste avant, je voulais vous parler un petit peu de ce salon. Qu'est-ce qu'il y a dans un salon en Japan Touch ? Il y a des figurines. On a vu quoi ? Des goodies quoi. Attends, je me suis noté, je me suis fait quelques petits trucs. Ouais, des goodies. Bah des t-shirts, des expos de t-shirts. Alors non, pas celui-là. Celui-là je l'ai pris il y a déjà assez longtemps sur QWERTY. C'est le site... D'ailleurs c'est pas la première fois que tu le mets en vidéo. Oh si, c'est la première fois que je le mets en vidéo. Mais en tout cas voilà, j'ai mon petit bébé 8 là. J'ai fait un goût. Bon après il y avait des jeux de plateau aussi, des espèces de jeux de société. C'était sympa. Ils avaient organisé, ils avaient mis des tables pour pouvoir jouer aux jeux de société. Bon c'était... On a reçu des jeux de cartes. C'était sympa ouais, des jeux de cartes. Il y avait un jeu de balles aussi. C'était des gens, ils étaient dans une espèce de cage. Enfin je vais vous le montrer. Et ils jetaient des balles avec... Alors ils portaient un masque qui déformait un petit peu la vue. Du coup c'était un peu plus difficile pour viser. Bien sûr, il y avait un stand de jeux vidéo. Ça passait par Naruto qui était sorti sur PS4 il n'y a pas longtemps. Typique PC, des MMO ou des trucs comme ça. Donc non, il y avait de quoi faire franchement. Il y avait beaucoup de choses. Mais en même temps c'est normal. J'y pense. C'est parce qu'il y avait Japan Touch. Et il y avait aussi, c'était la Game Touch. Un truc comme ça. C'était deux salons en même temps. Il y a souvent deux salons en même temps. Et ce qui est bien, c'est qu'avec les billets d'entrée de la Japan Touch, tu peux accéder aux deux. Il y avait aussi un endroit où on a bouffé des gens qui chantaient, qui faisaient une sorte de karaoké. T'en avais qui chantaient bien, d'autres moins bien. Bon voilà, mais bon, c'est pas grave, on a écouté quand même. C'est le karaoké, c'est le principe du karaoké. C'est ça. Il mettait aussi à disposition un Oculus Rift. J'ai vu ça très vite fait, je voulais le faire. Mais bon, ça prenait trop de temps. Il y avait la queue, etc. Ah, j'avoue que ça fait un moment que j'ai envie d'essayer l'Oculus Rift. Mais bon, c'est pas grave, ça sera pas pour tout de suite. Après, il y a des peluches. Il y a tout ce qui est sabre aussi. Pas forcément sabre laser, mais des sabres issus de différents univers de manga ou de jeux vidéo. Je pense notamment aux sabres de Lightning qu'on avait vus. Après, il y a des tasses, il y a des posters. Il y a les mangas, évidemment. Chose qui a été exposée et qu'on a vu pratiquement tout au début, c'était un stand Star Wars. Alors au début, j'ai cru que c'était des trucs qu'on pouvait acheter. Mais en fait, non, c'était une exposition. Et j'ai vu un gros BB8. Et je me suis mis à côté. J'ai fait une petite photo. Peut-être que je vous la mettrai. J'étais tout content à côté de mon BB8. Mais aussi, autre truc énorme du salon, avant que je vous montre ce que j'ai acheté et ce qu'elle vous montre aussi, ce qu'elle a pris. C'est que j'ai pu rencontrer plein de gens que je suis sur YouTube ou je ne suis pas forcément. Je pense par exemple à Marcus. Marcus, je ne suis pas forcément. Je ne sais pas trop ce qu'il fait. Mais je sais qu'il faisait des émissions sur Game One, des rétro gaming. J'avais vu un reportage aussi de lui. Il faisait un reportage sur les anciennes consoles. Et c'était super intéressant. Et c'est vraiment un mec qui, malgré la notoriété qu'il a quand même acquise, il a resté simple. Il a resté normal. C'est quelqu'un, je ne le connais pas trop, mais je ne sais pas pourquoi. C'est quelqu'un que je respecte. C'est quelqu'un, pas que j'admire, mais il connaît son sujet. Et franchement, toujours à chaque fois, c'est les émissions qu'il faisait ou quand il parlait ou quoi que soit. C'était nickel. J'ai vu aussi Link The Sun. Alors, pas trop de choses à te dire non plus sur lui. Alors, je le suis sur YouTube malgré qu'il fasse pratiquement plus de vidéos. C'est assez dommage. Malgré que je ne regardais pas tout non plus. J'avoue que j'aimais bien ses critiques de musique. Toi, tu le connaissais surtout pour les points culture. Il n'y a pas que j'ai des critiques de musique. Eh bien, si, c'est ça. C'est lui aussi. C'est lui ? Oui, c'est lui. Ah, vas-y. C'est vrai que j'ai... Je vais encore mettre guine. Ouais, c'est ça. J'ai oublié de te le dire, mais oui, c'est vrai que lui, il en fait. J'ai vu aussi un autre YouTuber qui, lui, alors c'est aussi... C'est vraiment une des personnes qui m'inspire énormément. Pour YouTube, je ne vais pas dire que je me suis basé sur son modèle pour me lancer sur YouTube. Mais c'est vraiment quelqu'un qui est inspirant. Quelqu'un que je partage la manière de penser. C'est Poisson Fécond. Donc, je pense que la plupart doivent connaître. Il fait souvent cinq choses sur machin, cinq choses sur machin. Il s'est aidé de YouTube pour grandir. Aujourd'hui, il a monté son entreprise. Il embauche des gens pour programmer des jeux vidéo, pour faire ses montages à lui et tout. Et c'est... Voilà, enfin, bon, c'est un peu tout ce que je peux dire sur ce YouTuber-là. Et aussi, alors j'ai croisé Kylo Ren comme ça. J'ai voulu lui demander pourquoi est-ce qu'il avait tué son père. Mais je me suis dit, peut-être que moi aussi, il va me tuer. Donc, du coup, je n'ai pas osé aller plus loin. Je n'ai pas osé lui parler. Et aussi, j'ai vu, enfin, Gilles Vervich. Celui qui a écrit le livre que je vous lis. Star Wars, enfin... Il est bête parce qu'il n'a même pas venu son livre pour le personner. Bah ouais, c'est vrai que je ne pensais pas le voir. Par contre, c'est vrai que j'aurais pu aller lui parler. Mais il y a deux raisons pour lesquelles je ne suis pas allé lui parler. Première raison, parce que j'aimerais bien avoir un micro. Parce que si je lui parle, il serait bien qu'on entende ce que je lui dise. Et deuxième raison, parce que je suis un putain de timide et que je ne savais pas quoi lui dire. Et donc, du coup, je ne suis pas allé le voir. Mais j'étais à côté, je l'ai filmé. Je l'ai filmé en train de faire une dédicace. Et rien que le voir, tout comme Link Dusson, Poisson Fécond, Marcus, ce sont toutes des personnes. Ça me fait simplement plaisir de les voir. Moi, ça me fait des souvenirs, c'est bien. Et j'ai trouvé ça sympa. Voilà, on a fait un petit peu le tour de ce salon. Maintenant, on va passer un petit peu sur ce sur quoi on a craqué. Ouais, surtout moi, là, j'ai craqué sur une lampe Star Wars. Voilà. Alors, je pense que je vais l'ouvrir. Je vais vous la montrer. Vous savez, c'est des espèces de lampes à bulles. Sauf que là, elle n'est pas à bulles. C'est des chasseurs Thaï qui se fight avec des X-Wings. Et donc, ça fait des espèces de petites particules comme ça qui reflètent des... Ouais, mais je crois que ce qu'on va faire, c'est que je vais faire un unboxing, tu vois, là. Vite fait, on va tout fermer et puis on va l'essayer. Vous vous en doutez si vous connaissez un petit peu Hiraku. Elle s'est prise des trucs Pokémon, des peluches, des figurines, des... Montre ton T-shirt, vas-y. C'est un T-shirt de Pikachu. Voilà. Et si vous ne voyez pas, ici, c'est marqué en charge. Et en dessous, c'est marqué ne pas déranger. Ça, c'est Hiraku quand elle dort. Je pense que c'est le meilleur moment pour qu'elle le mette. Non, mais attends, c'est un truc que tu renverses dans la lampe ou tu sais, tu fais glou 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 glou. Putain, c'est assez fébrile comme truc. Ça ne se visse même pas, rien du tout. Attention, je vais tout éteindre. Et c'est parti. Oh, regardez comme c'est beau. Ça, ça brille. Comme ça fait classe. Putain, c'est magnifique. Ah, je ne regrette pas quand même. Tu sais quoi, ça rend presque même plus beau sur la caméra. C'est ça. Tu as les yeux qui brille quand tu regardes. Voilà, c'était simplement une petite vidéo pour vous dire ce qu'on a fait à la Japan. Je me suis fait mon petit plaisir. Je pense que je ne pouvais pas revenir sans une petite babiole Star Wars. En tout cas, j'espère peut-être vous voir aux prochaines éditions. Ça pourrait être sympa. Et quant à nous, on vous souhaite de pertinence à vos occupations. Ciao à tous. Et may the force be with you.